bonjour à toutes je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour répondre à un tag c'est charlotte qui a donc sa chaîne je vous mettrai son lien en barre d'infos qui a fait qui a créé ce tag et j'ai été tagué par ma copine kiko donc je me suis dit que c'était une bonne idée puisque ça fait longtemps que j'ai pas fait tag alors peut-être que vous allez voir un tag dans mes vidéos pas si vieille mais comme ça fait six mois que j'avais déserté la toile forcément moi j'ai l'impression que ça fait une éternité que je n'ai pas répondu à un tag alors on commence tout de suite alors si je vais peut-être vous parler la toile sur laquelle je suis en train de travailler clairement c'est pour finir mes en cours je suis l'exemple encore de kiko de nano c'est à dire que je finis mes en cours j'ai la chance de pas en avoir beaucoup d'entamer et si j'ai décidé de faire celle ci c'est parce que j'ai besoin de place j'ai besoin de valises et de rangement à dire vrai ma première réaction ça a été ok j'ai besoin d'une valise j'en rachète une et là j'ai été donc sur aliexpress sur les vendeurs chez qui j'avais commandé mes deux petites valises en 30 ma valise en 60 mais la valise en 60 l'année dernière au mois de juillet je l'ai payé 16 euros elle est rendue à 22 la petite en 30 je l'avais payé 9 euros elle est rendue à 17 donc concrètement je me suis dit ok j'ai le bonhomme de neige qui est quasiment enfin ouais qui a dépassé la la moitié donc le bon plan pour économiser 17 euros c'est peut-être finalement de finir cette toile pour récupérer ma petite valise et et comme ça je garde l'argent puisque j'ai en projet de craquer chez oralois clairement j'ai fait une petite wish list j'ai dix toiles qui me font de l'oeil alors je prendrai pas les dix toiles puisque il ya plusieurs toiles de la série des oiseaux de bagnounette donc je vais pas m'amuser à faire la collection et il ya deux toiles de l'or philippon qui se ressemble la fille du soleil et namasté concrètement je préfère la fille du soleil parce que c'est plus mes couleurs le bleu c'est la fille du soleil c'est vraiment un énorme coup de coeur il ya également la fille au papillon que j'aime beaucoup il ya purple et il ya également coeur en fleurs je commanderai pas tout temps j'ai pas toutes les commandes et mais j'aimerais bien me faire un petit plaisir après tout pourquoi pas me faire un auto cadeau par exemple pour mon anniversaire qui est début mai je pense que je vais craquer sur oralois prochainement et les 20 euros d'économiser pour une valise est c'est toujours ça de gagner ça me rapproche de ma toile pour assez blabla t on commence ce petit tag la première question parking combien de toiles as tu actuellement en stock alors on va dire actuellement actuellement c'est à dire que normalement comme je disais je viens de craquer sur sur des toiles donc j'ai quelques réceptions en attente donc j'ai pas en parler j'ai vraiment compté que celle que j'ai en stock j'avais préparé j'ai triché j'ai actuellement 15 toiles partielles 46 rond en 30 40 20 autres donc 15 15 30 30 60 60 et 46 106 plus les objets j'ai actuellement 106 toiles en stock plus les objets donc c'est normal 106 il ya beaucoup beaucoup de 30 40 il ya beaucoup de petites toiles mais mais là je me suis en mise ça y est je suis relancée ça fait deux toiles en 30 40 que je fais sur trois jours à chaque fois puisque je suis toujours en travail donc du coup je ne bouge pas de chez moi j'ai pas j'ai pas une grande activité à part le dp heureusement que le dp est là d'ailleurs et donc du coup ça le stock va descendre vite vous verrez limitation vitesse quelle imitation donnes tu attends stock pas aucune voilà donc clairement j'ai pas j'ai pas de limite même si effectivement 96 enfin mon la sensitoile c'est énorme j'ai pas de limite je me fais plaisir je me prends pas la tête et voilà je j'achète au coup de coeur alors j'achète au coup de coeur mes coups de coeur j'essaie de les raisonner c'est à dire que dans mon à dans mon téléphone j'ai une un album où je mets toutes dans des captures d'écran de toutes les toiles que j'aimerais avoir quand je me balade sur oralois quand je me balade sur dac crafty même les petits sites comme dp club gbfk e one des sévignes tout ce qui me fait craquer je le mets dans mon téléphone quand je fais une capture d'écran j'ai la chance que le téléphone enregistre les liens et du coup bah de temps en temps je regarde il ya des toiles qui clairement étaient des coups de coeur sur le moment et puis ça passe et on a ça passe pas quand je me rends compte que ça passe vraiment pas et qu'à chaque fois que je la vois c'est un nouveau coup de coeur et ben comme par exemple ce que celle que je disais à la fille du soleil bah voilà j'y vais alors jusqu'ici ce qui limitait c'était le prix j'avais du mal à me dire je vais mettre 40 euros dans une toile et puis à force de voir les copines qui en font je ne remercie pas cécile je ne remercie pas nano je ne remercie pas zaz dernièrement parce que clairement elle me font envie et si j'ai craqué en dernièrement sur car art et crafty c'est entre 50 et 70% à cause de zaz je dis ça je dis rien route prioritaire quelle toile est ta prochaine priorité je crois que vous aurez compris alors pour l'instant elle est en rupture chez aura loi mais je crois que la ma prochaine toile ouais la fille du soleil j'aime vraiment vraiment cette toile j'en rêve concrètement j'en rêve réservé au camion quelle nappe compte tu commencer ou finir et bien j'ai alors pour moi une nappe c'est vraiment la toile genre le jeu pas si vous suivez kikou et nano elles ont fait un calendrier gorgeous qui est qui pourrait couvrir toute la table j'ai pas ce genre de toile moi je considère pas avoir des nappes j'ai des grandes toiles j'ai les 60 80 ans actuellement je suis en train de faire une 1 mètre par 35 mais j'ai pas j'ai pas l'impression d'avoir des nappes pour moi une nappe c'est vraiment des dimensions ça me dépasse en fait donc non j'ai pas j'ai des grandes toiles 60 80 ans je vous dis un mètre mais j'ai voilà ce 1 m par 35 finalement ça reste raisonnable puisque je oui elle fait un mètre de long mais il ya que 35 cm en hauteur donc j'ai pas l'impression d'avoir de nappe 5 réservé au bus une toile que tu réserves pour une période spéciale j'ai pas ouais j'ai pas de toile que je réserve pour une période spéciale je fais en fonction de mes envies bon là j'avoue j'avais pas très envie de terminer ce bonhomme de neige il est entamé depuis début décembre mais voilà après c'est pas parce que c'est un bonhomme de neige que j'ai pas envie de le finir c'est parce qu'il ya tellement de toiles qui me font envie dans mon stock que c'était pas celle là que j'avais envie de faire là à l'instant t mais après une toile de noël un bonhomme de neige des fleurs des je peux très bien faire une toile super coloré en été avec des fleurs des explosions des ananas et puis faire un bonhomme de neige ou en fin noël devant une cheminée au mois d'août je m'en fiche stop une toile que tu as abandonné et bien il ya une toile que j'avais reçu de chez easy die je vous mettrai une petite photo alors j'ai arrêté non pas parce que la toile n'est pas de bonne qualité non pas parce que en fait la toile est très bien les diamants sont bien j'ai rien à dire sauf que j'ai envie de couleurs et cette toile elle est dans les beiges elle est que beiges j'avais beaucoup beaucoup de mal à me remettre et ma mère est passée et elle a craqué dessus elle m'a dit ah moi elle me plaît j'aime les couleurs claires les beiges et tout et bien j'ai dit tu l'emmènes il n'y a pas de soucis donc je sais qu'elle sera pas abandonnée parce que ça je refuse en fait une toile qui me plaît pas je la termine j'ai eu des galères sur plusieurs toiles mais c'est pas grave je termine ma toile sauf que là puisque je sais qu'elle sera terminée ça a fait plaisir à ma maman donc hop c'est cette toile issue de secours une toile que tu as arrêté mais que tu vas reprendre écoutez je suis dessus là en ce moment j'ai arrêté ce bonhomme de neige donc en début décembre quand j'ai lâché le DP on va pas revenir dessus j'avais arrêté cette toile et ben voilà je m'y remets ce matin ensuite je viens de finir une gorge super colorée que j'adore et j'ai besoin de balisette donc je reprends mon bonhomme de neige ensuite sens interdit quel genre de toile ne t'ature pas du tout ? les animaux j'ai dans mon stock une toile avec un coq j'ai un loup j'ai des lapins j'ai un cochon qui est trop mignon ici mais j'y arrive pas les animaux c'est pas mon truc alors là il y a un petit chien enfin voilà ça reste enfantin j'ai pareil une petite toile j'ai ma boîte je vais vous montrer j'en ai une avec un animal qui me tente alors ça par exemple je vais le faire c'est un animal une licorne elle est où c'est voilà ça c'est pareil ça en prend pas ça va pas me gêner en fait ouais celle-ci c'est pareil alors si vous les avez pas vues quand je vais faire mon montage si je vois que c'est à l'envers ou si c'est pas terrible je vous remettrai les miniatures donc en fait voilà tout ce qui est enfantin tout ce qui est figuratif dessin ça va tout ce qui est trop réaliste j'accroche pas les animaux c'est vraiment pas c'est vraiment pas mon truc ça m'empêche pas de les trouver jolis il y a le lion de toutes les couleurs là de chez Action que je trouve très très beau j'ai d'ailleurs un singe un peu dans ce style là qui était dans une des premières toiles que j'avais acheté ben voilà ça fait un an qu'elle est dans mon stock et j'ai jamais eu le déclic pour la commencer il y a Zaz qui a un chat alors je ne cherchais pas dans ses dernières vidéos je viens de la découvrir et je suis en train de remonter toutes ses vidéos donc c'est une toile de chez Dac avec un chat je ne sais plus c'est chat malicieux enfin bref un nom comme ça je la trouve très très belle mais je n'ai pas envie je n'ai pas envie de faire ce genre de toile donc voilà les toiles avec les animaux après les paysages j'aime ça je déteste les fers c'est à dire que là je suis en train de faire un coucher de soleil sur la plage je suis absolument fan de l'image j'aime le rendu je n'aime pas la faire non pas parce que les diamants sont mal taillés ou quoi au contraire j'avais eu peur parce que c'est du carré et finalement ça se passe très très bien je ne sais plus où je l'avais prise celle-ci mais franchement les carrés ne sont pas si mal et tout sauf que je pose des carrés de couleurs et que je ne vois rien se former donc j'aime les fers mais ça me frustre du fait que je j'arrive pas à voir ce que je suis en train de réaliser c'est à dire que quand on fait un personnage une gorgeuse on voit ce qu'on est en train de faire on voit l'image se former là je ne vois pas quand je fais un paysage j'ai vraiment du mal à voir ce qui se forme mais pourtant j'aime le rendu là il y a le coucher de soleil de chez Action clairement je le trouve magnifique aussi j'ai missionné ma cousine pour essayer de me le trouver parce que moi je ne peux pas mais du coup voilà donc je n'aime pas faire les animaux et je suis frustrée par les paysages question 9 fin d'interdiction à quelle boutique donneras-tu une chance cette année comme je disais à force de voir les copines recevoir leur toile DAC au Raloa et tout j'ai envie de tester ces boutiques alors ça peut paraître marrant parce que j'ai testé pas mal de petites boutiques sur Ali de petites boutiques à pas cher ou certaines n'avaient pas forcément bonne réputation ou quoi et moi celle à qui je vais donner une chance c'est les grosses boutiques ceux qui sont super réputés qui sont voilà mais c'est des chers DAC j'ai failli craquer je vais être coupable j'ai failli commander une toile DAC une sirène magnifique à cause de Zaz encore j'ai failli craquer sur la sirène j'avais un code promo ça me faisait la toile dans les 30 euros à peu près enfin un peu plus de 30 euros on va dire dans les 40 euros sauf que 15 dollars de frais de port enfin non même pas dollars euros 15 euros de frais de port et bien la toile elle est restée au magasin concrètement je ne vais pas aller payer 15 balles pour recevoir ma toile je non donc si je trouve un jour un code avec des frais de port gratuits ou on verra au moment des soldes s'ils refont je ne sais pas à un moment ils faisaient une offre de toile achetée une offerte enfin mais là 15 euros pour une toile mais non en fait surtout qu'en plus de ça avec DAC on n'est pas à l'abri en plus si je ne me trompe pas d'avoir en plus des frais de douane derrière genre je n'ai pas payé ma toile deux fois donc DAC pour l'instant je suis un peu j'avais envie de leur laisser une chance après les mésaventures de nano un petit peu moins et là du coup voilà en plus de ça je en me baladant sur Ali il se trouve que la petite sirène là j'ai vu et bien elle est vendue chez plusieurs vendeurs d'Ali Express alors oui je sais Ali c'est pas bien les artistes sont pas rémunérés machin oui effectivement j'aime pas ça j'aime bien quand reconnaître les droits d'auteur et tout c'est important pour moi sauf que là financièrement je peux pas j'adore cette toile je peux pas me permettre de payer la toile assez chère plus 15 balles de frais de port donc il y a de fortes chances que je teste un des petits vendeurs d'Ali Express c'est pas moi qui ai volé l'image alors oui c'est c'est me trouver une excuse ok je me trouve une excuse en disant j'ai pas fait de capture d'écran de toute façon chez Dac on peut pas ils ont des gros trucs en travers donc je n'ai pas fait de capture d'écran je n'ai pas volé l'image à à l'auteur elle est en vente sur Ali Express donc peut-être que je me rassure comme ça peut-être que je me déculpabilise comme ça mais c'est certainement ce qui va se passer mais elle coule pas 10 une toile qui t'a fait passer par plusieurs émotions je crois que la toile qui m'a le plus fait passer par des émotions différentes parce que comme disait Cécile quand elle a répondu au tag les toiles me font toutes enfin voilà je suis toujours contente je suis toujours impatiente je suis toujours il y a toujours plusieurs émotions il y a une toile qui m'a ouais qui m'a volé quelques heures de sommeil qui m'a ouais d'ailleurs oui ça va répondre en même temps moi je suis en train de penser que je vais répondre à la question 13 en même temps mais oui qui qui m'a agacée qui m'a déçue qui ensuite m'a réjouie c'est la toile de la patrouille de ma fille alors déjà quand je l'ai reçue j'étais trop contente elle elle était super contente aussi donc forcément la joie de lui faire une toile patrouille avec tous les chiens j'étais super contente ensuite je déballe ma toile et là j'étais très interrogative quant à la couleur des diamants sur la couleur par exemple de certains chiens et tout donc là il y avait de l'interrogation de l'incompréhension j'étais très dubitative je commence ma toile et là j'étais super déçue et super en colère parce que Lilou elle attendait sa toile elle était elle était impatiente bon c'était quand même une 40 par 60 mais elle elle a voulu et la toile mais elle était moche mais moche enfin ça rendait pas bien du tout à la suite de ça j'ai été tellement déçue que j'ai décidé que je l'arrêtais j'ai dit allez ok je lâche la faire je vais la recommander chez Home Fun c'est juste pas possible enfin voilà j'étais toujours en colère mais déçue lassée découragée après je me suis dit bon allez ok je l'ai je vais pas abandonner la toile ok c'est un partenariat mais mais voilà c'est de l'argent quand même enfin bon allez on se remotive et on essaye de trouver une solution j'ai trouvé une solution j'ai commandé des diamants je me suis inquiétée est-ce que ça va voir si ça allait aller tout enfin et enfin la toile est terminée Lilou était hyper fière donc du coup j'étais super fière d'y avoir fait plaisir de ne pas avoir lâché le morceau et ouais je crois que c'est la toile qui m'a le plus procuré d'émotions aussi bien positives que négatives qui m'a vraiment fait faire un ascenseur émotionnel du oui du non du positif du ouais c'est la toile de la patrouille clairement ensuite rond point une boutique qui t'a fait tourner en rond alors c'est une boutique qui m'a fait tourner en rond mais dans un contexte particulier c'est à dire que alors il y en a peut-être deux la première qui me vient à l'esprit c'est Gutfeld Gutfeld qui me contacte d'eux-mêmes qui me propose un partenariat super je choisis mes produits et tout mon papote super contente donc je choisis ils me disent ah oui mais celui-ci et celui-ci sont plus en stock est-ce que vous pouvez en choisir d'autres ok je choisis d'autres produits je leur envoie ma nouvelle sélection il a valide et j'attends 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 et en fait j'attends toujours je leur ai fait plusieurs mails juste pour pour savoir en disant bon bah voilà le partenariat est annulé ou est-ce qu'il y a eu un souci avec la poste ou juste savoir en fait parce que voilà je je leur en veux pas si effectivement ils ont changé d'avis ils ont choisi de travailler avec quelqu'un d'autre et tout il n'y a aucun souci mais je voulais savoir et bien je n'ai jamais su et je pense et je pense que je ne saurais jamais Gutten ne m'a jamais répondu j'ai jamais eu d'explication j'ai jamais eu les produits non plus ça a été le mystère total et la deuxième boutique qui m'a fait tourner en rond c'est Iba pourquoi Iba parce que en fait ce qui s'est passé c'est que ils m'ont proposé en un partenariat j'ai eu deux colis de ces oeufs avec des produits au top franchement top qualité j'étais super contente j'en ai même fait de la pub auprès des copines en me disant foncez c'est de la toile avec papier transparent on n'a pas de rivière c'est des vrais 30-40 c'est pas avec bord inclus la qualité est top le SAD est top enfin franchement top j'étais super contente à la suite de ça ils m'ont dit ok bon bah on a déjà fait deux colis ensemble le partenariat il y avait un troisième colis de prévu et puis l'attaché de presse était toute gênée de me dire bah mon chef a décidé de travailler avec avec des plus grosses bah ok pas de soucis enfin je peux le comprendre quoi alors des plus grosses je m'entends ils ont travaillé par exemple avec Pauline de Mamesel et ses loisirs bah oui effectivement on n'a pas la même audience on n'a pas le même nombre d'abonnés mince on n'a pas la même fréquentation de chaîne donc logique je trouve ça complètement logique je leur en voulais pas preuve en est les produits que j'avais choisis qu'ils étaient censés m'envoyer à la base gratuitement bah je les ai commandés avec mes petits sous et puis bah j'étais contente je reçois mon colis et tout impeccable je fais une deuxième commande et là horreur enfin ouais horreur les 30-40 sont devenus bords inclus j'ai des rivières sur la quasi-totalité mais alors quand j'ai des rivières c'est des crevasses sur la quasi-totalité de mes toiles oh bah alors elle n'a pas trop c'est vraiment pas l'idéal mais cette toile là elle ne colle pas de masse donc donc voilà c'est ils m'ont fait tourner en rond dans le sens où ils sont passés du très 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 bon selon moi au très très mauvais j'avais fait un petit mail parce qu'on avait beaucoup beaucoup communiqué avec avec la nana chargée de la com donc je lui ai dit écoute je ne comprends pas j'ai reçu des toiles la qualité elle est plus que bof j'ai des erreurs dans les diamants j'ai eu aussi la surprise de découvrir que vous n'étiez plus en col coulé mais enfin voilà avec les papiers blancs et tout bah qu'est-ce qui se passe quoi et là elle m'a répondu que son chef s'était rendu compte bah qu'il pouvait faire plus de bénéfices qu'il avait changé de politique commerciale et puis voilà en clair bah ça ne te regarde pas trop enfin elle elle était gênée je voyais bien que ce n'était pas de son propre fait mais de me dire voilà puis je lui dis bah par contre mes articles je les ai payés il y a quand même une toile où je n'ai pas du tout les diamants bah qu'est-ce qu'on fait et elle me dit je vois avec la je vois et je te redis ok j'avais pas de réponse au bout d'une semaine donc je la recontacte et là la réponse c'est bah en fait mon chef a décidé que bah si tu veux les diamants faut que tu recommandes ta toile parce qu'il considère qu'après tout au début t'as reçu deux colis que tu n'as pas payé t'as reçu des produits gratuitement donc là bah il se dit que bah voilà en fait c'est genre t'as eu ton dédommagement avant on a été partenaire t'as reçu des colis gratuits enfin t'as eu deux colis gratuitement t'as eu plusieurs plusieurs colis gratuitement donc bah voilà bah j'ai dit bah non en fait ça marche pas comme ça là je suis cliente donc je veux mes diamants et bah non donc j'ai trouvé ça mais vraiment abusé alors inutile de vous dire que je ne fais plus partie de leurs clientes double sens ce que tu aimes dans le diamant painting mais que tu détestes en même temps terminer une toile et la commencer ouais le début d'une toile alors j'aime pas commencer une toile dans le sens où il y a certaines préparations qui me saoule et au contraire parfois j'adore commencer ma toile et préparer ma toile donc ça je pense que ça dépend de mon humeur ça dépend aussi si on en sachet zip si on en sachet numéroté s'il y a des tonnes de couleurs ou pas enfin il y a des fois j'adore préparer ma toile il y a des fois je déteste j'aime aussi en fait j'ai toujours du mal alors moi maintenant parce que j'ai piqué la technique je crois que c'est Minimeux qui fait ça qui commence ses toiles par le milieu et qui fait une partie vers le bas une partie vers le haut donc oui il me semble que c'est ça que c'est Minimeux bon en fait je fais ça ah mais ça m'énerve la gloudotte ça va pas et puis la cire rousse ça une fois sur deux je laisse le diamant dans la barquette donc voilà je commence toutes mes toiles maintenant au milieu que ce soit des 30 40 ou pas je commence au milieu je descends je la retourne je repars du milieu et je redescends comme ça j'ai jamais la main posée sur les diamants c'est plus confortable je trouve que la toile s'abîme moins donc voilà avant j'aimais pas commencer parce que je savais pas par où commencer et pourquoi j'aime pas terminer ma toile c'est parce que faut l'encoller et ça c'est le truc qui me saoule au plus haut point alors j'ai Kikou qui m'a dit je n'entoile plus forcément mes toiles je les mets dans un portfolio j'avais demandé votre avis d'ailleurs sur le portfolio dans ma vidéo organisation et ben figurez-vous que je l'attends mon portfolio question 13 la toile qui a volé ton sommeil ben je vous ai répondu tout à l'heure je vous l'ai dit celle qui m'a fait tourner en bourri qui m'a procuré des émotions qui m'a énervée qui m'a ouais empêchée de dormir aussi parce que j'essayais de trouver une solution parce que parce que j'étais tellement déçue honnêtement ça aurait été une toile pour moi je crois que je me serais moins pris la tête c'est et voilà là le truc c'est que c'était pour ma fille elle l'attendait sa toile puis lui dire ben non ma puce il faut que je la recommande il faut qu'on attendait un mois pour la recevoir donc je crois que que ouais 14 la toile alors 14 c'est monument historique la toile qui te donne le plus envie ben je vous l'ai dit je crois que alors il y a les toiles là que j'ai commandé je vous dis quoi j'ai commandé comme je disais une sur crafties une sur kara art donc forcément j'ai très envie de la recevoir j'ai aussi une toile que j'ai validée hier sur aliexpress c'est une illustration que j'avais vue sur kara art qui était en rupture et qui ne serait pas allée à prévisionner j'avais fait un petit mail j'ai pas mal discuté avec l'équipe de kara art et du coup je l'ai prise sur aliexpress je verrai bon forcément ce sera certainement pas la même qualité mais on verra c'est un dessin que j'ai vraiment j'ai eu un coup de coeur donc voilà et après c'est toujours la fille du soleil au ralois si vous m'entendez ce serait bien de la remettre en stock je suis du mois de mai si je pouvais la commander et l'avoir par exemple alors je suis du 3 mai si vous me la remettez en stock en avril que j'ai le temps de me la commander en mai ce serait cool pour que je la reçoive genre pour mon anniversaire ce qui le oh je me suis fait un autocadot quoi je dis ça je ne dis rien je ne vous demande pas de me l'offrir je vous demande juste de me la remettre en stock pour que je puisse moi la commander pour me l'auto-offrir ça se trouve je vous dis ça et elle est en stock et j'ai mal vu et elle est out of stock pour les autres pays et c'est possible ça se trouve je me plante mais ouais c'est cette toile et autoroute qui tagues-tu ? et ben en fait je suis partie depuis tellement longtemps que les filles il y en a pas mal qui m'ont déserté celles qui n'ont pas déserté ils ont déjà été taguées alors si je vais taguer France et son bazar je crois que c'est ça le nom de ta chaîne France et je vais aussi taguer Valou donc je mettrai les noms les liens des chaînes parce que Valou je ne sais même plus entre moi le nom de ta chaîne oh j'ai un trou je ne sais plus et France il me semble que c'est France et son bazar ça se trouve vous avez déjà été taguées ça se trouve vous avez déjà répondu il faut savoir il faut me pardonner je suis à la bourre sur les vidéos et en fait ce que je fais c'est que je remonte les vidéos des copines alors pas par priorité par qui j'aime le plus ou quoi c'est à dire que je me mets sur une chaîne je regarde toutes les vidéos que j'ai loupées donc quand la personne met une vidéo une fois de temps en temps ça va quand il y a deux vidéos par semaine minimum n'est-ce pas Cécile et Nanou et ben je galère mais je me fais toutes les vidéos je passe mes journées avec mes copines de DP en faisant mon DP je vais donc me dépêcher de faire le montage de cette vidéo pour qu'elle soit en ligne demain matin et puis voilà j'espère que vous auriez passé un bon moment avec moi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao